On va appeler maintenant le deuxième intervenant, qui est Franck, qui participe à tout le festival, Franck Mathier, est permaculteur, vous savez, des jardins forêts, et qui anime la forêt nourricière, qui est un des lieux qui est présent pour ce festival. Merci Franck. Merci Franck. Merci Franck. Et donc, très rapidement, je me suis formé à la communication ambiente, à la gestion de conflits, à la médiation, à l'analyse transactionnelle, à la racine, donc tout un tas de petits pour vivre ensemble. Et ça m'a frappé, en fait, de m'apercevoir que c'était les mêmes besoins entre les êtres vivants, à la fois les plantes dans leurs écosystèmes naturels, et les êtres humains dans leurs écosystèmes naturels, et les plantes dans les systèmes monoculturals, et les êtres humains dans les systèmes monoculturals. Je me suis aperçu qu'on avait des besoins en commun, que ne pas combler ces besoins, ça se voit, il suffit juste de regarder votre visage le matin, dans votre glace, quand vous avez regardé un reportage à la télé, ou que vous vous informez un petit peu de tout ce qu'on est en train de faire au monde. Quand nos besoins fondamentaux ne sont pas nourris, on a l'air d'une plante qui n'a pas d'eau. Vous avez déjà vu la tête d'une plante fanée ? Et le parallèle, un être humain, quand il est en bonne santé, il a le feuillage brillant, il est vert foncé, on le sent, il est vivant. Et je ne sais pas si vous avez observé, mais moi en tout cas c'est ce que j'observe, c'est que je n'ai pas eu souvent cette vitalité dans ma vie, et je n'ai pas vu souvent beaucoup d'êtres humains qui avaient cette espèce de beauté naturelle, quand elles sont en bonne santé. Donc il se trouve que dans la nature, dans les écosystèmes naturels, toutes les plantes poussent en association. Regardez des pelouses, regardez des forêts, vous n'avez pas un mètre carré où il n'y a pas plus de 3-4 espèces de plantes ensemble. Regardez les champs, 100% de maïs, 100% de lait, 100% c'est que, on ne fait que des monocultures partout. Regardez l'éducation nationale, une langue, un cahier, une façon de faire, un horaire, on va tous pisser à la même heure, et tais-toi si tu n'es pas comme il faut. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui n'ont pas été vraiment adaptés à ce système, mais moi, dans l'éducation nationale, je me sentais comme un coquiveau dans un champ de maïs, comme une saloperie de mauvaise herbe, en fait. Et ça a été super douloureux pour moi, pendant toute mon enfance, de croire que c'était moi le problème, que c'était moi qui étais inadapté. Et petit à petit, quand, alors, à coups de stages de guérison de l'issue à l'intérieur, de communication non violente, d'écoutes de mes besoins, petit à petit, je me suis rendu compte, ah, mais je ne suis pas un saloperie, en fait. Donc, si je suis en colère, c'est peut-être pour des bonnes raisons, enfin, s'il y a quelque chose en moi qui ne va pas, qui... Et je me suis rendu compte, en fait, que souvent, je me mettais en colère parce qu'on n'acceptait pas ma spécificité de plante, on n'acceptait pas ma façon d'être, un peu spécifique. Et ce qu'on observe dans les écosystèmes, c'est qu'il n'y a pas de jugement, en fait. Par contre, les plantes, elles ne poussent pas n'importe où, et rarement toutes seules, et donc elles poussent souvent en association. Et ces associations, elles doivent être complémentaires. Si je prends cette plante-là, elle va certainement avoir une racine plus pivotante, plus profonde que cette plante-là. Peut-être celle-là, elle a une vertu qui lui permet de fixer l'azote de l'air, qui va permettre de nourrir la brésine. Et peut-être la troisième va amener une mycorhize, qui est en symbiose avec un champignon, qui va permettre d'échanger des fluides entre les trois plantes. Et qui fait que les trois ensemble poussent mieux toutes seules. Et qu'il n'y a pas de compétition entre elles. On peut les mettre très serrées, vu qu'elles ne mangent pas dans le même plat, très serrées à table. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de compétition entre elles. Et on va s'apercevoir qu'il y a une autonomie. Elles vont pousser, chacune, en prenant leur place. Et il y en a une qui va prendre la canopée, qui va en gros encaisser le vent, le soleil, et d'autres qui vont pouvoir bénéficier de ce qui a été fait. Quand je pense à cette campionnière, je pense à tous les êtres humains, en fait, qui se sont mis en plein vent. Je pense à Maxime. Je pense à Pierre Rabin. Je pense à Lanzadeu Pasco. Je pense à beaucoup d'êtres humains, en fait, qui ont pris des risques, et qui, derrière, d'autres ont pu suivre. Et petit à petit, ça a commencé à faire une espèce de forêt autonome. Et ce que j'observe, c'est que dans les... Enfin, ce qu'on peut observer, en tout cas, c'est que dans tous les biotopes, on va vous trouver des séquences végétales un peu spécifiques. Donc imaginez que, moi, le dyslexique, j'étais comme un coquelicot. Alors, je vais prendre une autre plante, je vais prendre un ail des ours. L'ail des ours, ça pousse dans le soubours, ça pousserait là, entre les plantes, dans le noir. Ça aime bien les sols frais et profonds. Ça n'aime pas du tout les sols calcaires de la Provence à la Côte d'Azur. Et en Provence à la Côte d'Azur, on va trouver du pin, du romarin, peut-être un olivier ou un amandier. Et imaginez, qu'est-ce qu'il dirait, ces tailles des ours ou du coquelicot, sous le amandier, à côté du pin et du romarin. Qu'est-ce qu'il dirait ? Il dirait sûrement, il fait trop chaud ici. S'il tentait qu'il arrive à survivre, il n'a aucune chance de survivre, mais nous, les êtres humains, on est quand même assez costauds, on a un sort de nappi dans des biotopes assez pénibles. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se plaindrait. Et il dirait, il fait trop chaud, le sol est trop calcaire, les cigales me cassent les oreilles. Et qu'est-ce qu'il dirait le pin, gros ? Il lui dirait, merci de ta spécificité ! Non, il lui dirait, tu vas me faire chier pendant qu'il y a un temps à râler. Ça va pouvoir rappeler des choses. Et l'ail des ours, entre son agonie et le fait qu'il se sent rejeté par ses confrères, qu'est-ce qu'il ferait ? Non, il se remettrait lui en question. Il ne se dirait pas, je me suis coupé le biotope, je ne suis pas à la place ici. Alors, imaginez que, je vais dépasser, alors imaginez que cet aventier qui disait, tu me fais chier à râler, il fasse de l'écoute en pratique comme on a fait en communication non-violente. Et qu'il lui dise, en fait, de ce que j'entends, tu n'aimes pas les cigales, tu n'aimes pas la chaleur, tu n'aimes pas le sol calcaire, c'est bien ça. Et il dirait, c'est tout à fait ce que je suis en train d'exprimer. Et il lui dirait, alors du coup, qu'est-ce que tu aimerais ? Et bien, il dirait, j'aimerais bien le long, un sol frais, profond. Et là, il pourrait lui dire, écoute, je suis un peu embêté parce que moi, je n'aime bien la Provence, la Côte d'Azur, je n'aime bien le soleil, les cigales. Si je n'avais pas le biotope, mes amandes ne pourraient pas mûrir. Par contre, le biotope que tu as en train de décrire, moi, je ne suis pas du tout le gros. Donc, ça nous rend un peu triste de te dire, ça, mais peut-être, tu n'es pas à ta place. Peut-être, simplement, si tu trouvais ton sous-bois, tu aurais les feuilles brillantes et tu te sentiras heureux. Alors, je ne sais pas si dans votre entourage, ou peut-être vous, vous avez déjà vécu des gens qui sont désespérés, qui sont complètement les feuilles fanées, ou des plaintes sacrément épineuses et en colère, et qui vous balancent leur colère régulièrement sur vous. Au lieu de dire, tu es trop ceci, pas assez cela, tu m'emmerdes avec tes épines, avec ton odeur, avec ta spécificité, plutôt de lui faire de l'écoute en pratique, lui dire, en fait, de quoi tu aurais besoin pour te sentir heureux, pour te sentir comblé. Et pour finir, c'est important que les plantes, elles vivent en communauté, en association, en groupe, mais pas dans n'importe quel de temps. C'est important de pouvoir trouver les partenaires, que ce soit pour faire une association, un couple, Noasis Colibri, c'est important de trouver les partenaires qui vont être complémentaires, qui vont pouvoir à la fois reconnaître votre spécificité, et dans laquelle vous pouvez reconnaître la leur. Je crois que j'ai déjà dépassé un peu trop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada